et qui m'a amené à une compréhension et qui m'a amené à une réflexion qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin, frères et sœurs, d'écouter la parole. Mais ma prière aujourd'hui, c'est ça, d'être sensible au Saint-Esprit. D'être sensible, c'est ça ma prière, d'être sensible au Saint-Esprit. Quand il parle, il peut nous parler dans divers endroits, de diverses façons, de diverses manières. Mais peu importe. Mais ce que nous devons faire, c'est d'être à notre poste, d'être là où Dieu veut que l'on soit et écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Parce que bien souvent, il nous console, bien souvent, il nous dirige, bien souvent, il nous rappelle, bien souvent, il nous guide et souvent, il nous montre ce qu'il faut faire. bien souvent, il nous reprend aussi de la manière dont on parle. J'aimerais vous dire cette expérience. Vous m'entendez bien là, Pierre, c'est bon ? Il y a l'année dernière, j'ai fait une expérience avec le Seigneur. J'avais besoin d'acheter un camion. Et puis là, j'ai trouvé une affaire. Et avant tout, tout ce que je fais, je le remets dans les mains du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je vais prier le matin avec ma campagne. Je lui ai dit, Seigneur, je dois chercher un petit camion là. Alors Seigneur, celui qui me dira de prendre, je le prendra. Et moi, je m'étais orienté sur un camion. Et puis, j'ai appelé le monsieur. Et puis là, le monsieur, d'un seul coup, tout s'est mis en place. Il a dit, Monsieur, je vous le laisse à un prix. C'était une affaire en or. Alors tout de suite, écoutez ce qui s'est passé. Tout de suite, j'ai été pouvoir prendre le ticket du train. J'ai payé le ticket du train pour le lendemain, aller chercher ce camion. Et le soir, je devais aller faire la réunion à 40 kilomètres de chez moi. Et puis là, j'étais en auto et puis je roulais. Et puis j'étais sur l'autoroute. Et puis, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Et puis, tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a interpellé. Le Saint-Esprit m'a parlé. Mais avec une puissance dans mon cœur. Il m'a dit, arrête-toi. Et puis là, j'ai dit, Seigneur, je suis sur l'autoroute. Je ne peux pas m'arrêter comme ça. Je m'arrêterai un petit peu avant la réunion, avant la salle. Et là, une voix encore beaucoup plus intense, beaucoup plus manifeste qui disait, arrête-toi. Alors, Seigneur, je n'ai pas voulu résister. Je me suis garé sur le bord de la ligne d'arrêt d'urgence. Je me suis mis là et puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, Seigneur, tu me dis d'arrêter ? Et tout à coup, le Saint-Esprit me dit ça. Si tu prends le camion, si tu vas le chercher, je ne te parlerai plus. Seigneur, si tu vas prendre ce camion, je ne te parlerai plus. Alors, j'ai compris ce que ça voulait dire, que ce soit dans les messages, que ce soit dans mes conversations autour de moi, que ce soit dans une visite. Le Saint-Esprit était en train de dire, je ne parlerai plus au travers de toi si tu vas prendre ce camion. Alors, j'ai dit, Seigneur, pourtant, c'est une affaire. Alors, je n'ai pas voulu résister au Saint-Esprit. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment, si c'est vraiment ta voix, Seigneur, si c'est vraiment ça que je ne dois pas prendre ce camion, quand je vais appeler ce monsieur, je prends le téléphone, j'appelle ce monsieur et ce monsieur doit me dire qu'il comprend. Vous avez bien compris, on avait pris rendez-vous, tout était planifié. Il y avait 600 kilomètres de chez moi, tout était planifié. Et puis là, j'ai prié le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force, Seigneur, donne-moi les mots à parler à ce monsieur. Fais-moi comprendre, fais-lui comprendre à ce monsieur que tu m'as parlé et que c'est toi qui m'as dit de ne pas prendre ce camion. J'ai appelé le monsieur et puis comment dire, comment expliquer que le Saint-Esprit m'a dit de ne pas prendre ce camion ? Alors, je lui ai dit avec des mots simples, je lui ai dit, Monsieur, je vous demande pardon, monsieur, mais je ne pourrai pas venir prendre votre camion. J'ai un ami, un copain à moi, un ami fidèle, un ami qui est toujours avec moi, sur qui je peux compter. Il m'a dit, ne prends pas ce camion. Alors, je vous le dis, monsieur, mon ami m'a conseillé de ne pas prendre ce camion. Et ce monsieur est resté quelques secondes au téléphone dans un silence. et il m'a répondu ça. Il m'a dit, monsieur, votre ami, gardez-le, c'est un bon copain. Monsieur, votre ami, vous n'en trouverez pas d'autres, des amis comme ça. Parce que, je vous l'avoue honnêtement, je n'irai pas plus loin dans ma conversation. Mais vous auriez eu des problèmes, monsieur. Alors, maintenant, à cause que votre ami vous a averti et puis vous a dit ça, c'est aussi un avertissement pour moi. Je vais enlever le camion de l'annonce parce que moi aussi, je vais avoir des problèmes. Et puis là, tout de suite, j'ai vu ce que Dieu était en train de faire. J'ai dit, Seigneur, si là, je ne suis pas sensible, si là, Seigneur, je ne me mets pas à part, si là, je ne m'arrête pas, mais Seigneur, peut-être que le lendemain, je vais prendre ce camion. J'aurais fait une affaire, Pierre, extraordinaire. J'aurais fait une bonne affaire. Ah oui, une bonne affaire. J'aurais pu partir, mais j'aurais parti. J'aurais attelé ma campine, j'aurais parti, mais le Saint-Esprit ne serait plus avec moi. Alors, j'ai dit, Seigneur, peu importe le camion, peu importe ces biens de la terre, ces passagers, ça rouille, ça passe, c'est du matériel. J'ai dit, le plus important, Seigneur, c'est que ton esprit me parle et que j'y sois sensible. Alors, j'ai dit, Seigneur, je vais faire la réunion là. Seigneur, je n'ai pas grand-chose. J'ai un petit message que j'ai médité de dix minutes. Mais Seigneur, je veux que ton esprit parle maintenant. Tu m'as dit, Seigneur, que si je ne prends pas ce camion, tu parleras, tu continueras à parler. Alors, j'ai dit, Seigneur, dans cette réunion, je veux qu'il se passe des choses. Je voudrais vous le dire que toute la gloire revient à Dieu. On n'est que des instruments, on n'est que des véhicules entre les mains du Seigneur pour véhiculer la gloire et le message de Dieu. Dans cette réunion, il s'est passé que des foyers rétrogrades sont revenus à Dieu. Le Saint-Esprit a bouleversé des âmes. Le Saint-Esprit, eh bien, a rétabli des foyers. Je suis pour rien, mais c'est toute la gloire de Dieu, ça. Lorsqu'on est sensible au Saint-Esprit, frères et sœurs, il nous parle et il nous dit ce qu'il faut faire. Il nous dit ce qu'il ne faut pas faire et surtout, il nous mène à vivre des expériences avec lui, des expériences qui nous marquent, des expériences qui gravent notre cœur, des expériences, eh bien, qui sont là pour nous rappeler qu'il ne nous a pas abandonnés, mais qu'il est toujours avec nous. Si j'aurais pris ce camion, j'aurais perdu un grand copain, un grand ami. J'aurais perdu un grand compagnon et je n'ai pas voulu le perdre. J'ai préféré perdre un camion et garder ce bon copain, garder cet ami fidèle, garder ce compagnon. Ce soir, le compagnon, cet ami fidèle, il est sur le lien Zoom ce soir. Ce compagnon, cet ami fidèle, Pierre, va ouvrir la parole de Dieu. Pierre va prêcher et ce compagnon va animer cette parole dans mon cœur à seule fin que l'on puisse vivre cette parole. Voulez-vous maintenant écouter la parole de Dieu ? Alors, on laisse toute la place à Pierre, je lui ai toute la place et tout le temps d'exprimer ce que Dieu a mis sur ton cœur, Pierre, que Dieu te bénisse. Merci à Dieu. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada